Santiago Amigorena, écrivain mais aussi scénariste, réalisateur, acteur, né à Buenos Aires. Il vit en Argentine jusqu'à 6 ans, un premier exil en Uruguay jusqu'à 12 ans, ensuite un deuxième exil en France où vous viviez depuis. Beaucoup de livres, dont une autobiographie qui dure depuis 20 ans avec 5 livres. Bon, je démarre parce qu'il y a beaucoup de livres, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est votre réaction aussi face à ma demande de parler de l'intranquillité. Donc, je trouve que dans votre texte, vous démarrez très fort, presque avec une sorte de colère, du genre « mais pourquoi on me donne à réfléchir à ça à moi ? » J'ai senti une irritation, non seulement contre le mot, mais contre moi. Et je vous cite d'ailleurs, vous dites, « Peu de mots sont aussi intranquilles qu'intranquillités. Quelque chose ne cesse de vaciller et de nous titiller dans sa sonorité, et sa forme est inquiète comme un mauvais électrocardiogramme. Son sens, au premier abord, semble obscur, et tout en lui porte la trace de son inutilité. » Donc, tout était dit, et j'ai cru que vous alliez me dire non. Je m'en veux. Alors, c'est vrai qu'on sent une espèce de désaccord, de jouissance coléreuse, à décortiquer le sens du mot quand on vous lit. Parce que je trouve que vous avez une écriture très, comme ça, nerveuse, colérique, et presque que vous avez cherché à massacrer, je parle du texte du colloque, à massacrer le mot, à le remodeler à votre manière, à chercher le mot juste, une sorte de combat de langue. Alors justement, la langue, ça m'a questionnée, parce que je me suis dit, bon, il était en langue espagnole, après il est parti à l'Uruguay, il est arrivé en France, et je me suis dit que vous avez dû renoncer à votre langue maternelle, et qu'il y a sûrement un conflit, un conflit de loyauté entre les langues, et qui donne un relief très insolite et très stimulant à vos textes, sous l'angle de l'emploi des mots. Et ce qui m'a fait penser, encore une fois, à un autre texte, un texte d'une analyste que je trouve extraordinaire, qui est Nathalie Minor, et elle a écrit dans une revue, l'écrit du temps, un article qui s'appelle Langues étrangères, et j'ai juste pris trois lignes, mais je pense que peut-être ça va vous dire quelque chose. Qu'en est-il de ceux qui écrivent dans une langue d'usage, « pour eux, langue d'adoption » s'acharnent à leur insu à trouver le mot juste qui reprendra en un seul son tout le suc des mots de la langue maternelle, comme s'il s'agissait de restaurer sur le terrain de leur scène quotidienne les paysages d'une terre éloignée, d'une langue à présent oubliée ou déchue. Donc, à vous. Juste pour finir, pour qu'on ne se moque pas de mon français, l'espagnol est ma langue maternelle, et je pense que l'écriture est ma langue paternelle, donc je n'ai pas d'autre langue d'écriture que le français. J'écris en espagnol, en anglais, en italien, mais très mal, et en français, peut-être mal aussi, mais régulièrement. Après, juste pour me placer par rapport à ce qui a été dit avant, je suis plutôt d'accord sur le fait que l'intranquillité est assez féminine, je n'ai pas la chance d'être une femme, vraiment, et je n'ai pas non plus la chance d'être une mère juive, mais j'ai le malheur d'être le fils d'une mère juive. Je pense que ça rend extrêmement tranquille. Voilà, j'ai tellement mangé, j'ai tellement... Donc peut-être que je vais m'endormir et faire la sieste, ne vous inquiétez pas. J'ai écrit un texte qui est très court, donc je ne pensais pas le lire, mais je peux le lire très rapidement. Je reprends vite le premier paragraphe. Peu de mots sont aussi intranquilles qu'intranquillité. Quelque chose ne cesse de vaciller, de nous titiller dans sa sonorité. Et sa forme est inquiète, comme un mauvais électrocardiogramme. Son sens, au premier abord, semble obscur, et tout en lui porte la trace de son inutilité. Pourquoi avoir forgé ce mot, alors qu'il existe des mots pleins de fièvres et de furie, comme fougueux ou frénétiques, des mots plats, blancs, presque fades, comme agités ou excités, des mots crépusculaires, un peu âcres, comme anxieux, et des mots qui galopent, comme turmontés ou turbulents, et des mots maritimes, qui sentent le large, comme tumultueux. Pourquoi avoir forgé ce mot, alors qu'il en existe tant d'autres, pour décrire ce qui n'est pas tranquille ? Intranquillité, à mes oreilles, définit pourtant tout autre chose que tous ces antonymes de tranquille. Dans l'intranquillité, j'entends, plus qu'un état, plus qu'un sentiment ou une sensation, l'impossibilité est de s'en tenir à un autre état, à un autre sentiment, à une autre sensation. L'intranquillité existe pour dire ce qui, dans l'homme, étant solide, sera toujours différent de la pierre, ce qui, étant vert, sera toujours différent du poireau, ce qui, étant lent, sera toujours différent de l'escargot, ce qui, étant vif et dangereux, sera toujours différent du serpent. La mélancolie, depuis bien avant Burton, est une maladie qui nous permet aussi de sentir quelque chose du monde qui nous emporte au-delà de nous-mêmes. Nous rendant incapables de toucher au réel, la mélancolie nous force à forger des œuvres qui le récrèent. Maladie de l'impuissance, la mélancolie nous rend tout puissants. L'intranquillité, à son intranquille manière, possède aussi une double nature. Elle se taire au fond des êtres les plus humbles pour leur montrer qu'étant semblables à tous les autres êtres, ils sont pourtant uniques. L'intranquillité est ce qui veille dans le sommeil. L'intranquillité est cette petite brèche, cette petite lézarde, pimpante et joyeuse comme un reptile, qui fait frémir toute identité. L'intranquillité est ce frémissement, qui ne s'arrête jamais tout à fait, et qui rappelle à chacun, esclave, petit bourgeois, employé de banque, clerc de notaire, Bernardo Suárez, Blum, qu'il porte en lui-même quelque chose de grandiose, quelque chose d'épique. L'homme s'ennuie. C'est l'enchaquant vans, escule, et Georges Agamben, c'est ce qui le différencie de l'Athique. L'homme est intranquille, c'est ce qui le différencie de lui-même. Et donc je vais continuer à dire pourquoi ce mot me semble, je l'ai entendu en tout cas moi, très directement comme lié et opposé à la mélancolie. Je sais que Muriel a parlé de ça dans l'introduction du colloque. Et pour aussi reprendre Sandrine, le fait qu'il n'y ait presque rien de théorique écrit sur le mot intranquillité rend n'importe quel débat très étrange, parce qu'en fait on ne peut qu'inventer son sens et le rapporter à quelque chose de personnel. Je fais encore une petite parenthèse sur ce qui a été dit avant, c'est que c'est extrêmement touchant de parler de soi. Moi j'ai le malheur de le faire dans tous mes livres tout le temps et là je n'ai pas senti, je n'ai rien senti qui pouvait se rattacher à moi dans l'intranquillité. C'est-à-dire que la suite que je fais, c'est que je pense que j'écris par mélancolie, c'est-à-dire que la mélancolie est un sentiment qui en même temps m'éloignant du monde, me fait sentir que tout est inutile, me pousse à écrire et à faire quelque chose de cette inutilité. Et ce que moi j'ai entendu dans l'intranquillité, c'est plus comme une nouvelle forme de mélancolie qui serait due à la modernité, à la post-modernité peut-être, et qui fait que ce sentiment de dépossession qu'était la mélancolie nous était pris. On était dépossédés de cette dernière manière de sentir qu'on ne possédait pas. Et que dans l'intranquillité, pourquoi pour moi les grandes figures, c'est Bloom dans Ulysse de Joyce, l'homme sans qualité de Musil, on pourrait faire une longue généalogie, Bartholby de Melville, il y a tout un tas de personnages, disons post-révolution industrielle, qui sont des êtres humains, qui se sentent unis, qui gardent ce sentiment de grandiose de l'être humain, et en même temps qui ne peuvent rien en faire. Comme si, je continue à parler vraiment sans beaucoup de filets théoriques, comme si jusqu'à Baudelaire ou jusqu'au Spline, la mélancolie avait permis la création, c'est-à-dire que le sentiment de ne pas toucher le réel permettait de créer, mais qu'à partir d'un certain moment, parce que l'homme a été dépossédé des objets qu'il fait, c'est-à-dire parce qu'on a cessé de fabriquer, parce que l'argent a pris la place de cette forme d'appropriation du monde, je ne vais pas m'étendre sur la société du spectacle, etc. À partir de ce moment-là, la seule chose qu'on pouvait revendiquer quand on n'a plus rien et quand on ne fait rien, c'est de se sentir encore intranquille. Donc voilà, c'est une parole horriblement masculine et répue. C'est ce que j'entendais par en tranquillité. Encore qu'en l'occurrence, Barthelby, il soit très tranquille. Je veux dire, dès lors qu'il a énoncé qu'il ne le ferait pas, il est très tranquille. Ce n'est pas qu'il ne le fera pas. Mais d'opposer le frein de sa mélancolie à toute espèce de mouvement, le rend au fond très tranquille. Il n'a plus qu'à se tenir à sa position. Il diffuse une forme d'intranquillité pour tout le reste parce que personne ne supporte cette indécision. Voilà, c'est ça. C'est les autres qui sont intranquilles à sa place. Mais donc, c'est encore... C'est-à-dire qu'il y a... Le fait de dire qu'on ne peut rien faire avec l'intranquillité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas trouver des figures de l'intranquillité. C'est pour ça que je disais que tous ces personnages, pour moi, sont des figures de l'intranquillité. Mais en même temps, c'est juste pour dénoncer le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre. Et qu'en même temps, dans ce qui est en train de se perdre, il demeure toujours quelque chose de profondément humain qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc, d'une certaine façon, le plus grand pessimisme qu'on peut exprimer, de toute façon, il va être encore une expression de quelque chose. Et dans ça, il est une affirmation qu'il y a quelque chose à faire. C'est un peu compliqué. Alors, s'il y avait une sorte de chaîne qui n'est évidemment pas une chaîne logique, moi aussi, j'interroge sans filet, qui ne serait pas une chaîne logique, mais qui serait passée par la mélancolie, qui transiterait par l'intranquillité, qu'elle vous paraît être le sentiment massif qui correspond à l'époque que nous traversons. Non, je pense qu'intranquillité... Moi, je l'entends comme ça. Je l'entends comme ça. À partir de Pessoa, j'entends très clairement que la figure du héros moderne, c'est quelqu'un qui n'a presque pas de vie. Joyce n'arrive pas à ce que Bloom soit son héros. Stéphane Desalus reste le héros. Mais le vrai personnage qui va interroger la modernité, c'est Bloom. C'est quelqu'un qui erre dans la ville. Quand on ne touche plus la terre, quand on ne le fait plus, on n'a plus un rapport avec ses aliments, quand tout ce que nous portons, nous l'achetons, mais nous ne le fabriquons pas, cette dépropriation fait que la mélancolie, qui était en gros un sentiment, on a plein de définitions de la mélancolie, mais un sentiment de deuil d'un objet qu'on n'a jamais possédé, c'est-à-dire que ce n'est pas un deuil réel, je pense, c'est un peu psychanalytique, tout d'un coup, c'est comme si on devait faire le deuil du sujet. On ne fait plus le deuil d'un objet perdu, on fait le deuil du sujet perdu. C'est-à-dire qu'on fait le deuil de la perte de l'humanité. Et pourtant, dans ce sentiment, il y a encore le deuil, donc il y a encore du sentiment, donc il y a encore de l'humanité. Mais je pense que, politiquement, je revendiquerai le fait que c'est extrêmement contemporain. Pour revenir à vous, personnellement, je sais que vous avez été, et vous le dites dans votre autobiographie, que vous avez été mutique, d'ailleurs vous employez beaucoup de synonymes, affaune, muet, sans parole, jusqu'à l'âge de 6 ans. Alors, et après, vous dites à quel point l'écriture vous a rendu tranquille. Alors, est-ce que, jusqu'à 6 ans, vous allez me corriger, c'est très bien, est-ce que vous étiez mélancolique, jusqu'à 6 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé, pour que jusqu'à 6 ans, vous ne parliez pas indépendamment de la timidité, parce que la timidité, c'est peut-être une explication un peu trop facile, qu'est-ce qui s'est passé dans ce silence, dans ce silence, finalement, fécondant, puisque, après, vous vous êtes mis à l'écriture et que vous n'avez pas arrêté d'écrire. Est-ce que l'écriture a remplacé la parole ? L'écriture a remplacé la parole, mais malheureusement, l'écriture est absolument silencieuse. C'est-à-dire que quand on écrit, on ne parle pas, et quand on est lu, même, on n'est pas entendu. Il y a une distance par rapport à la vie qui est toujours là. Si je pouvais répondre simplement à cette question, évidemment, je n'écrirais pas. J'ai écrit quelques milliers de pages pour essayer de trouver pourquoi l'écriture avait remplacé la parole, et tu es venue combler ce silence. Je ne pourrais pas dire que j'ai une réponse. Non, je n'ai pas trouvé la réponse, et je pense que le manque de réponse, c'est aussi dans le fait que la solution de trouver, qui est l'écriture, est une autre forme de silence, ce n'est pas une forme de parole. Il y a aussi une autre forme d'intranquillité que vous avez et que je connais aussi, c'est parce que ça me fait penser à vos départs multiples pendant que vous étiez petit. et aujourd'hui, je sais que toute l'année, tout au cours de l'année, vous avez des départs, vous partez vers une île. Alors, elle n'est pourtant pas au bout du monde, cette île, mais pour l'atteindre, on a l'impression qu'on va au bout du monde. On voyage à peu près une journée entière, et demi, et vous le faites très régulièrement. Alors, est-ce que c'est des voyages répétitifs comme si vous reproduisiez l'exil de l'enfance ? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous pousse de repartir si loin tout le temps ? Ce qui explique, à mon avis, c'est que... Dans cette île qui est en Grèce et qui n'est pas très loin et qui s'appelle Patmos, et qui n'est pas forcément loin. Oui, mais qui n'est pas anonyme non plus, parce que c'est une île d'exil depuis 20 siècles. Et une île d'écriture, parce qu'il y a quelques textes pas inintéressants qui ont été écrits là-bas ou sur Patmos. Je pense que de la même manière que l'écriture était un ersatz trouvé pour combler le silence, Patmos, dans ma vie, a été un ersatz de l'Uruguay et l'Argentine où je n'avais pas le droit de retourner. Donc, je vais continuellement chercher là-bas une part d'enfance qui, je sais, n'existe plus. Voilà comment on cherche dans l'écriture aussi. Donc, je ne suis pas prêt d'arrêter d'aller chercher ça, parce que je sais que je ne le trouverai jamais. Donc, au fond, elle est là, l'intranquillité, peut-être ? Oui, c'est possible, qu'il y ait quelque chose d'intranquille qui provoque tout ça. Mais dans le quotidien, c'est vrai que je suis assez d'accord que c'est un sentiment qui m'est un peu étranger, que c'est peut-être dû à un mauvais côté de fils de mère juive ayant bien mangé.